Wow, c'est extraordinaire. Bonjour les frères et sœurs. Bienvenue sur ce bond. Je suis très heureux de vous aujourd'hui, surtout que nous allons partager ensemble de nouvelles révélations. Je sens des témoignages à Dieu commun, des témoignages terribles. Vraiment, mes frères et sœurs, ça fait pitié. Ça fait vraiment très mal d'entendre toutes ces choses. Vous risquez d'être surpris. Voici comment elle a souffert dans la main des sorciers. Vraiment, cette histoire est terrible. Écoutons ensemble et partez cette vidéo. J'aimerais vous raconter mon histoire. Je suis camerounaise. Mes parents m'ont eu très jeune. Mon père rêvait d'une carrière dans le football, mais n'ayant pas de l'argent pour suivre cette voie, il s'est mis à pratiquer la sorcellerie. Dans la maison où ils vivaient tous les deux, il avait une pièce où il lui seul avait arsé, dans laquelle il allumait toutes les bougies colorées sauf la bougie blanche. Et après ces pratiques, il voulait à chaque fois avoir des rapports sexuels anal avec ma mère. Et quand elle s'opposait, elle recevait des coups bien administrés. Un an après ma naissance, ma mère n'en pouvait plus. Et entre-temps, peut-être par distraction, elle avait rencontré un jeune homme qu'elle a présenté à mon père comme son cousin. Mais mon père s'est vite rendu compte que ce n'était pas vrai. Et lors d'une dispute, mon père m'a jetée par la fenêtre en disant à ma mère que j'étais une bâtarde et que je n'étais pas sa fille. Mais mon heure n'avait pas sonné parce que je suis encore en vie. À ce moment, ma mère décide qu'il était temps de partir. Elle demande de l'aide à ce cousin car elle avait besoin d'un logement. Plus tard, ma mère trouve un travail à Douala, mais elle ne peut pas m'emmener avec elle. Et alors, elle me laisse avec ce cousin. Et c'est là que mon calvaire commence. Mon père découvre où il me cache. Et avant qu'il n'y arrive, il réussisse à fuir avec moi. J'avais un an et demi. Il n'était pas prêt à nous laisser partir. Il a dit à ma mère que si elle ne revenait pas, elle et moi ne deviendrons rien dans cette vie. J'ai vécu chez des amis, des connaissances, des voisins, des amis, des amis à ma mère jusqu'à l'âge de 7 ans. Puisqu'à chaque fois que mon père me trouvait, il fallait fuir. Dieu seul sait ce que j'ai souffert entre les mains de ces gens. Et pendant tout ce temps, je ne voyais jamais ma mère, dont ils étaient libres de faire de moi ce qu'ils voulaient. À l'âge de 7 ans, le frère de ma mère demande à ma mère de m'envoyer à Yaoundé, où il habite avec sa femme dans la grande concession des parents de la femme. Son beau-père avait beaucoup d'enfants et petits-fils. Nous, on vivait dans une petite maison et mon oncle me faisait dormir par terre, à côté de son beau canapé. Je ne devais pas surtout salir ce canapé. Un jour après l'école, j'ai commencé à jouer avec les autres enfants de la concession, en oubliant de faire d'abord mes nombreux travaux. La femme de mon oncle est revenue plus tôt que prévu et a voulu me rappeler que je n'étais pas là pour jouer, car elle me battait à chaque fois qu'elle en avait envie. Et en guise de punition, elle me refusait le repas du soir. Cette nuit, je me suis lévée tellement affamée. J'ai volé le riz dans la marmite. Et en voulant fermer la marmite, j'ai fait du bruit avec le couvercle. Ils se sont tous les deux levés et se sont relaillés pour me battre copieusement. Et comme cerise sur le couscous, ils m'ont fait planter les choux. Je ne sais pas si vous connaissez cette punition. Jusqu'au matin, quand le soleil s'est levé, ils m'ont fait continuer la punition dans la cour et ils sont partis, laissant les autres enfants comme garde. Le beau-père de mon oncle sort de chez lui et me demande de me lever et de le suivre dans sa maison. Quand j'entre, il me demande si je veux qu'il arrête de me frapper, qu'ils arrêtent, pardon, de me frapper. Je lui dis oui, grand-père. Il me dit alors tu dois faire tout ce que je te demande. Je lui dis oui, grand-père. Il me demande de lui faire bisous sur la bouche. Je le fais sans trop y penser. Je n'ai rien vu de mal. Il était comme un père. Mais à partir de cette nuit, il me faisait dormir dans la maison avec ses filles. J'étais contente car au moins j'aurais dormi sur un vrai lit sans avoir peur de me réveiller à l'aide d'une bonne claque. Cette même nuit alors, pendant que je dormais, il est entré dans la chambre. Il m'a soulevé du lit et m'a emmené dans une autre pièce où il m'a demandé de lui faire une fellation. J'avais huit ans. Et à partir de cette nuit, c'était tous les jours la même chose. Jour comme nuit. Chaque fois qu'il en avait l'occasion. Souvent derrière la maison, dans le champ, dans la maison pendant que les autres sont en train de jouer ou dans les toilettes. Sa femme était coincée au lit parce qu'elle était malade. Quelques temps plus tard, l'une de ses filles a commencé à me toucher aussi pendant la nuit. Mais à chaque fois que je la repoussais, elle n'insistait pas puisque nous n'étions pas seuls dans la pièce. Souvent, quand elle finissait, voilà le père qui vient me prendre pour continuer. Un jour, la femme de mon oncle m'a acheté des vêtements neufs, des chaussures, des biscuits et la grenadine, mon jus préféré. J'étais agréablement surprise. Mais voilà, quelques heures après, ma mère qui arrive. Voilà la raison de toute sa gentillesse. Ce jour-là, ils ne m'ont pas laissé une seule seconde avec ma mère. Peut-être de peur que je dise quelque chose. Ma mère était venue me dire que bientôt je serais partie à l'étranger. J'étais fière. Quelques mois plus tard, ma mère revient me chercher et m'amène chez un homme qu'elle me présente comme mon père en me disant que j'aurais voyagé avec lui. Et il était accompagné par une autre fille, quelques années plus âgée que moi, qui avait le même nombre de famille que moi. Je ne comprenais pas. Pour moi, j'étais enfant unique. J'avais 12 ans. Arrivé en Europe, je me rends compte que l'homme était marié et la femme a salué l'autre fille comme si elle se connaissait depuis très longtemps. Mais avec le temps, j'ai compris que la fille était la nièce et que le monsieur l'avait adoptée. Tout de suite, j'ai remarqué à quel point les deux étaient proches, la dame et sa nièce. Et elle se confiait toujours en cachette, jamais en ma présence. Elle me faisait souvent quitter la pièce avant de parler. Un jour après les classes, sa nièce était en train de faire ses devoirs et elle m'a demandé d'aller faire la cuisine et après avoir fait la cuisine, de nettoyer toute la maison. Mais je lui ai dit que j'avais aussi des devoirs à faire. Elle m'a battu. Elle m'a dit que je ne devais jamais lui répondre. Et c'est là que j'ai compris que tout avait recommencé. À chaque fois qu'ils se disputaient, elle me battait pour se venger. Elle cuisinait et mangeait avec sa nièce, me disant d'attendre mon père. Puis encore, elle me faisait sortir de ma chambre et m'envoyait dormir avec lui dans la chambre quand ils avaient des problèmes. Après plusieurs années de problèmes, elle a demandé le divorce et amène sa nièce avec elle. Et moi, je reste avec le monsieur. Et quelques années plus tard, ma mère arrive. Et au début, je me dis finalement, j'ai une mère aussi. Les choses vont changer. Mais ça ne dure pas longtemps. Le père de ma mère meurt et elle doit retourner au Cameroun pour ses funérailles. À son retour en Italie, l'homme lui demande de quitter la maison et de m'emmener avec elle. Je ne comprenais pas. Et il a dit que si je voulais rester dans cette maison, je devais payer ma chambre puisque j'avais déjà 18 ans. Ma mère a réussi à partir quelques mois plus tard en me disant, « Sois forte. À peine je suis installée, je te fais venir vivre avec moi. Je t'en prie, résiste. » En attendant, je fais la connaissance d'un Béninois avec qui je commence à sortir et je vois en lui l'opportunité de partir de cette maison. Mais je dois encore attendre un mois puisqu'il est en voyage pour le Bénin. À son retour, je déménage. Arrivé chez lui, il me semble bien, mais je me rends compte qu'il a d'autres relations d'ailleurs. Mais que faire ? Il me coupe les cheveux en me disant qu'il aime les femmes aux cheveux courts. Il me coupe les ongles. Il me fait tout ça tous les mois. Moi, je voyais tout cela comme une forme d'amour envers moi. Je tombe enceinte quelques temps après et je me rends compte qu'il me trompe. Il dit d'ailleurs que je suis juste une pauvre fille qu'il aide, mais qu'il n'y a rien entre nous. J'ai commencé à avoir des paralysies du sommeil. Je me mettais au lit, mon corps se figeait et je voyais des gens entrer dans la pièce. mais je ne pouvais pas voir leur tête parce qu'ils étaient minces et très géants ou encore des pas dans la chambre, dans la maison, les portes qui s'ouvraient. Il me disait toujours ne t'inquiète pas, il n'y a rien à craindre, tout va bien, je suis là. Un jour après la énième paralysie, je lui ai demandé de m'accompagner dans la salle de bain car j'avais peur. Quand je suis arrivé à la salle de bain, il était debout à côté de moi. J'ai levé la tête pour le regarder, mais ce n'était pas lui que j'ai vu. Ça a duré quelques secondes. J'ai commencé à crier, à crier. Il m'a calmé en me disant que ce n'était rien. Et plus tard dans la nuit, il est sorti de la maison complètement nu et sans chaussures. Il sortait pour quelques minutes et il revenait. Et il a commencé à faire cela tous les jours. Mais j'étais trop naïve pour recoller les morceaux. Après l'accouchement de mon bébé, il était toujours malade. Mon fils, je vais dire. Mon fils était toujours malade. Sa peau était tellement sèche au point que lorsque je le déshabillais, la peau morte tombait. Les médecins m'ont dit tout allait bien, il n'y avait rien. Alors ma mère m'a demandé de faire un tour au Cameroun pour voir ce qui ne va pas. Le père de mon fils ne voulait pas me laisser partir et moi je pensais qu'il ne voulait pas juste peut-être être loin de nous. Mais ma mère a réussi à me convaincre. Arrivé en Afrique, nous avons appris que le père de l'enfant l'utilisait pour se faire de l'argent. Et qu'il utilisait mes cheveux et mes ongles qu'il coupait tout le temps pour me contrôler. Raison pour laquelle il faisait semblant de prendre soin de moi. Mais c'était juste le moyen plus facile de m'atteindre. Je dois préciser qu'en 5 ans de relation avec lui, je n'ai jamais trouvé d'emploi. A chaque fois qu'on m'appelait pour un emploi, on me rappelait pour annuler le rendez-vous. Il m'avait enfermée dans une bouteille qu'il avait enterrée. Et que l'enfant ne devait ni parler ni marcher. Il devait être un enfant, je vais dire, genre, cinglé, voilà. La voyante a compris que je ne croyais pas tout ce qu'elle disait et m'a dit, rentre en Italie. Je te donne 7 jours. S'il ne quitte pas la maison en 7 jours, après 7 jours, tu m'appelles, je laisse mon travail. De retour chez ma grand-mère ce matin, à Banjun, parce qu'on était à Banjun, un homme se présente à la porte en me disant qu'il était mon père. Mais je ne comprenais rien. Ma mère n'était pas là, elle avait voyagé le même jour pour aller voir un autre guérisseur. Et c'est là que j'ai appris que l'homme en Italie c'était le fameux cousin à ma mère qui était parti entre-temps. Mais j'ai eu tellement peur que je suis restée dans la chambre. Il m'a donné un acte de naissance comme preuve qu'il était mon père. Et je me retrouve aujourd'hui avec deux actes de naissance. Et la seule information qui correspond est le nom de la mère. Tout le reste, le nom est différent, le lieu de naissance est différent, la date de naissance est différente. Je ne sais pas quel est mon vrai nom, je ne sais pas quelle est ma date de naissance ni le lieu de naissance. Ma mère refuse d'en parler jusqu'à aujourd'hui. J'ai appelé mon père d'Italie plus tard pour lui demander des explications et il m'a dit de poser la question à ma mère. Je devenais folle. J'étais là pour un problème de mon fils et maintenant j'avais ce problème sous la main. Que faire ? Rien du tout. Je ne savais pas quoi faire. Le jour de mon départ, le père du Cameroun me contacte, apparemment mes tantes lui donnaient des informations sur mes déplacements et il me demande de le rencontrer avant de prendre le vol. J'avais peur mais je voulais des réponses. Après notre conversation, il a pris un verre d'eau, il a dit certaines choses et il m'a demandé de boire. J'ai prié pour que ce soit une bénédiction car j'étais fatiguée de toute cette situation. De retour en Italie, le père de mon fils m'a immédiatement demandé si j'étais allée quelque part si j'avais vu quelqu'un avec l'enfant mais je ne savais pas quoi dire. Je lui disais non, je n'ai rien fait et il a commencé à parler seul dans la maison pendant des jours. Sept jours plus tard, il a dit qu'il avait trouvé un emploi en France et le même jour, il est parti. S'il nous envoyait quelque chose, selon ce que la femme nous avait dit, on devait laisser à l'extérieur de la maison pendant sept jours avant de l'utiliser. S'il envoyait de l'argent, on ne pouvait pas utiliser cet argent pour acheter peut-être de la nourriture, des serviettes hygiéniques, des couches, des vêtements, rien du tout. Mon fils va bien, il a dix ans, mais j'ai toujours des paralysies du sommeil. J'ai fait quelques délivrances mais rien, des lavages, rien. Quand il me demande de voir l'enfant, j'ai peur, je tremble. Je ne sais pas quoi faire. je me débrouille mais ce n'est pas trop ça. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous en prie, parlez à vos enfants. S'ils vivent avec des gens, faites très attention et faites attention à vos relations. Moi, je pensais qu'ils prenaient soin de moi alors que c'était le moyen pour m'atteindre. Faites attention, je vous en prie. Merci. Waouh ! Vous n'avez pas entendu ça ? Non, l'homme est mauvais. Vous voyez, écoutez encore une autre histoire pour une autre femme. C'est parti. J'aimerais vous raconter une histoire. Déjà, je vais dire que je vis en Europe depuis que je suis petite. Donc, parlant de sorcellerie, moi, je ne... je ne croyais pas beaucoup de choses, voilà, parce que je ne connaissais pas. Donc, j'entendais seulement dire que c'est monté, c'est descendu. Et on nous disait toujours que si tu vis en Afrique et tu veux traverser l'océan, peut-être pour arriver en Europe, l'eau, en quelque sorte, absorbe, voilà, les pouvoirs que tu possèdes, je ne sais pas ce que tu transportes avec toi. Donc, on s'est toujours dit, je me suis toujours dit que la sorcellerie, c'était en Afrique, ça n'arrivait pas chez les Blancs. Il y a de cela trois ans, décembre, j'étais dans mon quartier, j'étais en train de faire des petites courses pour les fêtes. Je sors du magasin, je rencontre une fille assise sur un banc, voilà, elle était au téléphone. Bon, je la regarde, elle me regarde, on ne s'était jamais vus et je traverse. J'entends Antti, Antti, je me retourne et me dit What is your name? Elle me demande mon nom, elle me demande où je vis, depuis quand est-ce que je suis là? Bref, elle me pose quelques questions. Je suis un peu surprise parce que je me disais mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et à mon tour, je lui ai posé les mêmes questions et elle m'a fait comprendre qu'elle vivait dans un campo juste auprès du centre. Le campo, c'est le logement qu'on donne aux immigrés à l'arrivée. Bon, et voilà, après la discussion, je lui ai dit OK, bon, moi je vais partir. Elle me demande si elle peut me suivre. J'étais surprise et j'ai dit mais comment ça? Elle me dit oui, je ne veux pas rester ici, je ne connais personne. Bon, du coup, disons, elle m'a fait pitié. Voilà, j'ai dit OK, allons, mais je suis à pied. Elle me dit il n'y a pas de problème. On marche, on arrive chez moi, je lui offre à bois, elle se regarde autour, elle visite la maison, elle est surprise et elle me dit et elle me dit ta part est bien, nous on est là-bas, on nous traite comme ça, on ne peut pas sortir, des choses comme ça. Moi, je dis, ah, ne t'inquiète pas, tu vas voir tes documents et voilà, tu vas partir. Quelques heures après, elle est rentrée chez elle, elle est revenue le lendemain et le jour qui suivait, bref, elle passait pratiquement son temps chez moi et même quand je sortais laver la voiture, elle voulait m'accompagner, voilà, je l'ai amenée au gymnase, bref, on faisait beaucoup de choses, même des choses qu'elle n'avait jamais fait. Un jour, j'invite une Italienne à la maison qui devait venir me faire les ongles et je l'appelle pour demander si elle voulait aussi, voilà, se faire les ongles comme ça, pour faire d'une pierre deux coups. Elle accepte, mais avant de faire venir la dame, je lui dis, je dis à ma camarade d'aller, de passer au supermarché, voilà, comme ça, on prend des jus, bref, quelque chose pour passer le temps. On arrive là-bas, je ne sais pas pourquoi, je me dirige directement au rayon des coca, Fanta, voilà, je prends une bouteille, de coca, une bouteille de Fanta. Je mets dans mon sac et on rentre à la maison. Arrivé à la maison, la dame arrive, on se met à la véranda, on commence, mais ma camarade me dit, il fait trop chaud, elle va rentrer se coucher à l'intérieur. Quelques minutes après, elle sort en se tapant le front avec la paume de sa main droite, en criant, ils veulent que je me jette en bas, ils veulent que je me jette en bas. Ma camarade a commencé à rire, je lui dis, non, ne rie pas, c'est sérieux. Elle me dit, quoi, qu'est-ce qui est sérieux? Parce que les blancs, quand tu leur racontes certaines choses, ils ne croient pas. Voilà, ils se disent toujours, ça c'est la fantaisie. Donc ce jour, elle était en train de rire, mais moi, j'avais déjà commencé à prendre les choses au sérieux. Parce qu'elle se mettait à genoux, elle soulevait les mains en disant, ok, ok, je vais confesser, je vais confesser. Après, elle va se lever, elle va commencer à dire, Faya, le feu, le feu, le feu, le feu. Après, elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit, on dit que tu veux me tuer, on dit que tu veux me tuer. Je dis, je vais te tuer comment ? Elle continue. On dit que tu veux appeler l'ambulance. Je dis, oui, c'est vrai, moi, je vais appeler l'ambulance parce que je ne sais pas ce qui se passe. Elle commence à crier, ok, 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 à ou confesse, à ou confesse. Après, elle se calme. Elle s'élève encore, elle commence à crier. Je ne savais pas quoi faire, je cours dans la maison, je prends ma Bible et la question vient spontanée, je lui demande, tu connais Tibi Joshua ? Elle me dit, oui, pourquoi ? Je lui dis, ok, j'ouvre un verset de la Bible et je lui donne. Donc, j'ouvre la Bible, pardon, et je lui donne, je lui tend la Bible et je dis, lis un verset quelconque. Je ne sais pas pourquoi, mais je lui ai juste tendu la Bible. Elle a pris la Bible et elle me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça ? Et elle a jeté la Bible. Elle continue à crier, le feu, le feu. J'ai alors pris les bouteilles d'eau parce que j'avais commencé à remplir, à remplir le verre pour pouvoir lui verser ça sur la tête. Mais elle continue à crier, donc j'ai ouvert mes bouteilles d'eau d'un litre et je versais sur elle avec l'aide de ma camarade, de l'italienne et on versait-le sur elle. À un moment donné, elle s'est calmée, elle s'est assise. Elle a recommencé à crier le feu, le feu, le feu, wata, wata, wata. On versait-le sur elle. Je tremblais comme ça dans la maison et je devais aller prendre mon fils à l'école. C'est comme ça que je prends son téléphone, j'appelle son gars, je dis, voilà ce qui est en train de se passer à la maison. J'ai appelé son gars parce que quand on était au supermarché, elle était au téléphone avec lui. Donc, j'ai juste appelé la dernière personne avec laquelle elle avait communiqué. Voilà, donc, j'appelle le gars, le gars me dit, si tu as du coca ou fanta, donne-lui un verre. Je ne pouvais pas croire. C'était quelque chose que je n'achetais jamais dans ma maison. Donc, ce jour alors, j'ai pris le coca, je lui ai donné, elle a bu, c'est comme ça qu'elle s'est couchée et s'est endormie. J'ai demandé au gars, mais qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, non, souvent, elle a des choses comme ça, voilà, mais ça va passer. Je lui ai dit, ça va passer comment ? J'ai la maison inondée, j'ai l'eau partout dans la maison, je dois aller prendre l'enfant, elle est en train de dormir. Moi, je ne peux pas la laisser chez moi. C'est comme ça que l'idée me vient d'appeler ma mère. J'appelle ma mère, je lui explique ce qui s'est passé. Ma mère me dit, ok, attends, j'appelle la grand-mère, je lui demande de voir un peu ce qui se passe. Mais toi, mets-toi à prier. C'est comme ça que ma mère appelle ma grand-mère et ma grand-mère dit, quelques heures après, que cette fille doit immédiatement partir de la maison et elle a tout essayé, ça n'a pas pu parce que j'ai vraiment tout fait pour cette fille. On a dit, c'est le cœur avec lequel j'ai reçu la fille qui a fait en sorte que tout ce qu'elle essaye ne marche pas parce que ce n'était pas la première fois apparemment. Donc, depuis qu'elle est entrée dans la maison, elle était en train d'essayer et à un moment donné, ça n'a pas marché et voilà, elle a commencé à manifester. Donc, on m'a demandé de lui faire sortir de la maison et qu'elle ne devait plus jamais revenir. C'est comme ça, alors que comme je devais aller prendre l'enfant à l'école ayant même peur d'elle parce qu'elle continue à me fixer dans les yeux et j'ai oublié de dire quand elle s'est réveillée, elle m'a demandé ce qui s'est passé. Elle me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il y a l'eau partout ? Pourquoi je suis mouillée ? Donc, elle ne se rappelait de rien. Je lui ai dit, s'il te plaît, lève-toi, on va partir parce que je dois prendre l'enfant. Elle était donc assise derrière dans la voiture et l'Italienne était devant et quand je regardais derrière, elle était toujours en train de me fixer et j'avais peur au volant. Elle était en train de me fixer. Je suis arrivée au centre, je l'ai déposée, je lui ai dit, je dois aller prendre l'enfant. Elle me dit, non, ne me dépose pas encore, allons-y. Mais comme j'avais aussi peur de la contrarier, c'est comme ça que je la mène à l'école, on prend l'enfant, mais même l'enfant était mal à l'aise à côté d'elle et moi, j'avais peur que mon enfant soit à côté d'elle mais en ce moment, j'étais comme inoptisée, voilà, j'avais peur d'une réaction venant d'elle. C'est comme ça, alors qu'après avoir pris mon fils, on l'a déposée au centre, on s'est saluée et moi, je suis rentrée. Je suis rentrée à la maison comme ça, j'ai nettoyé la maison et tout et tout mais j'avais peur. Je n'arrivais plus à rester dans ma maison, j'avais peur. Quelques nuits après, vers 3 heures du matin, j'étais couché, je n'arrivais pas à dormir. Quelqu'un a toqué à la porte. Bon, je me suis dit peut-être que c'est mon bailleur parce qu'il habitait au premier niveau et il y avait juste les escaliers qui nous séparaient. J'ai donc ouvert la porte mais il n'y avait personne. Je me suis dit peut-être que j'ai revêt peut-être que c'est je ne sais pas, un cauchemar. Mais voilà, le matin, j'appelle ma mère, je lui explique, elle me dit on n'ouvre jamais la porte à quelqu'un. En plus, cette fille, depuis que tu t'es séparée d'elle, elle vient sonner chez toi tous les jours parce qu'après, la fille est venue sonner chez moi plusieurs fois, je n'ouvrais pas la porte. Donc peut-être, ma mère me dit peut-être, c'est elle qui est venue comme ça la nuit et tu as ouvert la porte et elle est entrée. Donc, c'était pour dire aux gens s'il vous plaît, ce n'est pas n'importe qui qu'on aide. Ce n'est pas n'importe qui qu'on aide. Donc, si vous voulez aider quelqu'un, faites-le à distance. Faites-le à distance. Moi, je remercie Dieu pour ma vie. Sincèrement, je remercie Dieu pour ma vie parce que ce n'est pas la première personne qui a essayé. Ce n'est pas la première personne. Et moi, j'ai toujours essayé de vivre, je ne sais pas, en aidant les autres. Donc, voilà, quand elle m'a dit je peux venir chez toi, moi, j'ai dit, bon, la pauvre, elle se sent seule. Donc, si je peux l'aider, pourquoi pas? Je l'aménais partout. Je lui faisais faire des choses qu'elle ne faisait jamais. Donc, même Dieu face à cette situation a dit non. Ça, c'est la méchanceté. Donc, vraiment, si vous voulez aider quelqu'un, aidez les gens très loin de vous. Très loin de vous. Et elle était sympa. Elle était très sympa. Donc, méfiez-vous. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Ma frère et soeur, ce qu'elle vient de dire, c'est la vérité. Ce n'est pas tout le monde à l'aide. Vraiment, faites très attention à les sociétés qui se mettent même en position de pitié juste pour vous donner un piège. Tant que vous allez les aider, ils vont vous enfoncer. Ils vont vous détruire. Faites attention. Mais on écoute encore une autre histoire à raconter par une autre femme. Ça risque de vous détonner. C'est parti. Alors, je viens raconter l'histoire de la jeune dame qui sortait avec le sénateur. Alors, l'histoire s'est passée au Congo où je vais dire le nom. Je vais raconter l'histoire comme si c'était mon histoire pour que ça puisse être un peu réaliste. Parce que je vais dire le nom. Alors, je vivais au Congo avec mon père et ma mère. Après, mes parents sont décédés et je n'arrivais plus à s'occuper de moi, c'est-à-dire à trouver un bon boulot et tout. Je suis rentrée, c'est comme ça que j'ai vu un circuit de prostitution. Je suis rentrée dans le circuit de la prostitution et j'étais là, j'étais bien, j'arrivais à payer mes factures avec et tout. Jusqu'au jour où je commençais à évoluer dans le métier de la prostitution, je commençais à avoir des, comment dire, des clients à l'étranger, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire ou au Bénin et tout. J'ai eu un client en Côte d'Ivoire qui m'a appelée pour mes services et pour que c'est net. Je suis partie en Côte d'Ivoire. Après, là-bas, je me suis dit, je me suis dit, je ne vais pas encore retourner dans la galère du Congo, je ne vais pas encore retourner encore au cas au départ, c'est-à-dire je vais avancer et pour ça, je ne dois plus retourner dans mon pays d'origine, je vais aller dans d'autres pays. Et comme je m'attends la petite salle des maman qui vit au Gabon, précisément à Port-Gentil, et je me suis dit, bon, je vais aller au Gabon, je vais aller à Port-Gentil. Je suis allée à Port-Gentil. Quand je suis arrivée au Gabon, précisément à Port-Gentil, je vivais avec ma tante et son mari et ses enfants. Vraiment, la maison, elle n'était pas si mal, mais vraiment, on avait beaucoup de manque que moi, on n'avait pas comment à se nourrir et tout. C'est comme ça, je me suis gênée, pourquoi pas trouver un bon travail pour aider ma tante. Mais un étang congolaise encore sans papiers et tout, c'était difficile pour moi de trouver le travail au niveau du Gabon. C'est comme ça, j'ai rencontré une amie que je vais faire le nom, je vais prendre le nom peut-être de Céline. Je rencontrais Céline, alors Céline était dans le métier de proxénesthé, c'est-à-dire c'était la doyenne même. Alors, je l'ai rencontré, je ne l'ai fait pas, je lui ai dit que non, le métier, moi, je connais et tout. Comme ça, Céline m'a dit ah bon, je lui ai dit oui, je connais le métier, donc si tu trouves des clients et tout, tu me fais signer. Céline a dit ok, d'accord, reste à l'écoute, demande ton numéro, reste à l'écoute, lorsque il y aura une position, je vais t'appeler. Je suis resté à la maison. Un soir, Céline est venue, elle m'a dit, bon, écoute, elle m'a appelé, elle m'a dit, bon, écoute, Jessica, reste, pardon, désolé, mets-toi sur ton 31 aujourd'hui, prends ta plus belle robe, mets-toi sur ton 31 car aujourd'hui, on a une soirée. Je lui ai dit ok, je me suis mis sur mon 31 le soir et Vanessa est venue me chercher. Lorsqu'elle est venue me chercher et tout, nous sommes partis. Nous sommes partis. Lorsqu'on est arrivés, c'était une villa, vraiment, c'était une grande villa et à l'entrée, on avait interdiction de rentrer avec des portables, c'est-à-dire tout ce qui est portable, appareil, photo, en fait, tout ce qui est outil informatique, on n'avait pas le droit de rentrer à l'intérieur. Donc, c'est resté à l'entrée, nous sommes rentrés dans ce genre de soirée-là, ce sont des, un peu comme des maisons closes, un peu comme des soirées privées où on retourne beaucoup de grandes personnalités du pays où j'ai eu l'occasion de rencontrer d'ailleurs même beaucoup de personnes, beaucoup de personnes de ce pays que je vais terminer ou non. Alors, je suis rentrée, nous sommes rentrés, Jessica, on nous est présenté au monsieur et tout. Après, c'était là, je me suis levée, je suis allée à la piste de danse, on est allé danser et tout. Et il y a un monsieur qui est venu vers moi. Le monsieur, quand le monsieur est venu vers moi, le monsieur a dit, il a dansé, on a dansé, on a dansé, on a dansé. Après, le monsieur s'est senti un peu fatigué, il m'a donné sa carte de visite et puis il m'a dit, appelle-moi demain matin. Je lui ai dit, ok, on a terminé de danser. Après, la fin de la soirée, Jessica a dit, chacune de nous a droit à 200 000 francs. Elle m'a donné mes 200 000, elle a donné les 200 000 aux autres personnes et tout. Mais je sais qu'en tant que doyenne, elle a eu plus que nous. Mais ça, je ne me suis pas intéressée. Je n'ai plus mes 200 000, je suis rentrée à la maison. Je vais appeler ma tante, j'ai appelé ma tante, elle est arrivée, je montrais l'argent, elle a crié. Je lui ai dit, oui, c'est une amie que je rencontrais, on est partie. Ce travail-là, on n'a même pas eu besoin de sortir, de coucher avec des gens. On est souvent partis, on a dansé et tout. Et on nous a donné 200 000 francs à ma tante. Elle a dit, ah bon, ah mais c'est bien et tout. Après, je me suis partie me coucher. Vers le midi, lorsque je me suis réveillée, en fouillant mon sac, j'ai retrouvé la carte de visite de monsieur. Sur le sac, je pris la carte de visite, j'ai appelé. Le monsieur m'a dit OK, d'accord, viens, viens, viens à mon bureau. Il m'a indiqué son bureau. Mais à son bureau, je ne suis pas totalement arrivée à son bureau. Il m'a dit, viens dans tel endroit, je vais venir te chercher dans tel endroit. Il m'a dit, OK, je suis arrivée. Quand je suis partie et j'étais déjà garée, il était de l'autre côté. Je suis détenue du taxi, je suis partie, il m'a pris. Lorsque nous sommes partie, je suis arrivée chez lui. La maison, elle était une grande maison, vraiment gigantesque, vraiment très, très, très grande maison. Selon ça, après, il m'a demandé, tu ne remarques pas quelque chose ? Je regardais, je regardais, après, j'ai dit, oui, la photo de toi et le président. Il m'a dit, oui, en effet, je suis une grande personnalité de ce pays, je suis un sénateur, d'accord, mais ma femme et mes enfants, je suis mariée, mais ma femme et mes enfants ne vivent pas ici, ils vivent en Europe. Donc, ici, je suis seule. DMJ, le genre de maison où, vous voyez, la piscine, en fait, la maison était vraiment, vraiment, vraiment très belle. Après, je me suis dit, waouh, il m'a invité, il m'a fait visiter, la maison m'a dit, je vais te faire visiter les pièces de la maison. Il m'a fait visiter la maison, mais il y a une chambre qu'il ne m'a pas fait visiter. Après, le soir, il m'a dit, bon, écoute, tu ne vas plus rentrer, d'accord, tu ne vas plus rentrer le soir, il s'est fait tard, tu vas dormir ici. Je lui ai dit, ok, on est rentré, après, il m'a amenée au sous-sol, j'ai vu une chambre où il y avait juste le lit et, il y avait juste le lit et une petite table. C'est comme ça, après, il m'a dit, euh, parce que je ne te connais, si je ne te connais pas encore assez bien, je ne veux pas t'emmener dans ma chambre où je dors parce que là-bas, je vais t'emmener là-bas lorsque je vais te faire confiance totalement, je ne vais pas encore t'emmener là-bas. Donc pour ça, tu vas d'abord dormir ici. Je lui ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. On se fréquentait, on a fait, on s'est fréquentait, on s'est fréquentait, on s'est fréquentait, mais chaque fois toujours, on dormait toujours, euh, dans la chambre du bas. Une fois, pendant qu'on était en dessous de dormir, je me suis réveillée, je l'ai vu, il n'était plus sur l'audi. Après, il est revenu le lendemain, il m'a tendu, euh, il m'a tendu une enveloppe, il m'a tendu une enveloppe, il y avait une somme d'un million à l'intérieur. Il m'a dit, bon, tu cherches un appartement où tu vas vivre. C'est comme ça, moi, je lui ai dit, mais pourquoi chercher, euh, l'appartement où vivre, alors qu'il y a une si belle maison, une grande maison comme ça, on peut vivre ensemble. Elle a dit, quand le monsieur a dit, de toute façon, désolée, je me l'appelle. Alors, c'est comme ça, je lui ai dit, pourquoi, euh, pourquoi pas vivre, c'est dans une grande maison. Il m'a dit, de toute façon, je te donnais l'argent, fais de ça ce que tu veux. Il est parti au travail, je suis restée et tout. Je suis partie avec l'argent, je cherchais, je cherchais un agent immobilier qui a trouvé la maison. Je payais, euh, trois, euh, trois mois d'avance. Euh, je payais, euh, les meubles et tout. J'ai loué une grande maison pour que ma tante puisse vivre là-bas avec mon oncle. J'ai tout payé et tout, j'ai installé ma tante là-bas et tout. Mais, j'avais une chambre là-bas. C'est-à-dire, quand je ne suis pas là-bas, quand je ne suis pas chez, chez le monsieur, je suis, j'occupe cette chambre. Donc, je faisais des vins et vins comme ça. Une fois, à chaque fois, on a fait, on a fait six mois. Toujours, il m'a dit, non, je ne veux pas encore t'emmener dans ma chambre là-bas parce que je ne te fais pas encore confiance. Je me suis dit, non. Sûrement, lorsque je ne suis pas là, il y a une autre fille qui l'emmène là-bas. Je lui ai dit, ok, en tout cas, de toute façon, je vais connaître à savoir ce qu'il y a à l'oeil d'or. C'est comme ça, il est parti au travail, il est parti au travail, il est parti au travail le lendemain matin, je suis partie, j'ai essayé d'ouvrir la porte, après il ne souffrait pas, j'ai essayé d'ouvrir la porte, après il ne souffrait pas. Après, je l'ai banalisé. Maintenant, le lendemain matin, lorsque il est parti, avant d'aller au travail, je remarquais qu'il ne sortait jamais avec la fille de cette chambre. Il mettait toujours ça dans un tiroir, ça dit, après il ferme, il laisse dans le tiroir. C'est comme ça, lorsque je l'ai vu, je lui ai dit, ok, ce soir-là, je lui ai massé, je lui ai donné à manger, vraiment, on est parti, on a dormi, on a fait tout ce qu'on ne pouvait faire. Et j'ai tenu à apprécier que le monsieur avait, il avait presque, il avait plus de 60 ans, mais il était toujours en forme. Je ne comprenais pas, je dis, comment un papa, pour un seul de cet âge, il va avoir cette forme-là, je vais banaliser. C'est comme ça, lorsqu'il est parti au travail, je suis partie prendre ma clé. Quand j'ai pris la clé, je voulais me monter, donc tellement le téléphone sonne. C'est ma tante qui m'appelle, qui me dit, bon, viens récupérer l'enfant, parce que je vais sortir. Je lui ai dit, ah tante, là je suis occupée, et tout, moi je n'ai pas l'automne, elle m'a dit, s'il te plaît, je vais sortir, j'ai besoin d'aller à la réunion, viens prendre l'enfant. C'est-à-dire, mon cousin, il avait un an, il avait un an, il avait neuf mois, un an, et tout comme ça. Il a dit, viens chercher l'enfant. Je lui ai dit, ok d'accord, j'arrive, j'ai redéposé les clés, je suis allé chercher, mon cousin, je suis revenu avec lui, j'ai mis la marmite au feu, quand je suis tenté de préparer, j'ai mis la marmite au feu. C'est comme ça, après, je suis repartie, j'ai pris les clés, j'ai soulevé mon cousin, j'avais mon cousin, en mai. Lorsque j'ai pris les marches, c'est-à-dire, l'enfant ne faisait qu'il pleurait, l'enfant pleurait, à faire mes yeux, que j'ai avancé vers cette porte-là, l'enfant pleurait, l'enfant pleurait, l'enfant pleurait, après, je lui ai dit, mais comment ça, l'enfant pleurait, après, j'ai banalisé, j'ai calmé et tout, après ça, j'ai introduit la clé dans la cerule, je reviens la porte, je suis rentrée, deuxième, quand je suis rentrée, dans cette chambre, je lui ai dit, non, la chambre était grande, non, je n'ai jamais vu ce genre de lit, non, la chambre était vraiment belle, vraiment, vraiment, vraiment belle, je lui ai dit, ah, mais, il a une belle chambre comme ça, pourquoi il m'amène toujours au sous-sol, là-bas, je lui ai dit, c'est l'eau, je lui ai commencé à, j'ai déposé mon, 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 mon cousin, mon cousin au sol, j'ai commencé à fouiller, fouiller dans les placards, les tiroirs, les douches, fouiller, je vois ceux qui le gars là me cachent, mais je ne l'ai retrouvé d'ailleurs, après, j'ai commencé à sentir une odeur de brûlée, je me suis souvenu que j'ai laissé la marmite au feu, j'ai couru au feu, à aller éterre la marmite, quand je suis arrivée, j'ai diminué, j'ai diminué, la marmite et tout, je regardais, après, je me suis souvenu, l'enfant que j'ai laissé dans la chambre, ne pleurait, parce que quand j'ai quitté de la chambre, il était en train de parler, il avait son jouet en main, le genre de jouet d'enfant qui font le bruit là, j'ai vu, il y avait un silence, mais j'ai laissé l'enfant là, pourquoi c'est si calme, comme ça, je remonte encore, en courant à le voir, quand j'arrive, je retrouve seulement le jouet de l'enfant, là, à côté, je fouille, je fouille, je fouille, je ne le trouve pas, je fouille, je récaille, je suis rassurée, mais l'enfant là, il était là, et quand mon neveu là, il était là, il est assis, je dis, ah, ouh là, il a rompé, il est parti, je fouille, je fouille, je ne l'ai pas trouvé, je dis, comment ça, je dis, après, vous regardez sous le lit, quand je me suis accopie, pour regarder sous le lit, il y avait un noir, total, la chambre, elle est éclairée, vraiment éclairée, quand je dis, c'est éclairé, c'est vraiment, vraiment éclairé, mais sous le lit, c'est noir, je dis, bon, je suis redescendue en bas, aller chercher la torche, quand je suis remontée, quand je suis remontée, j'ai pris, je me suis encore accopie, je regardais, j'ai éclairé, quand j'éclaire comme ça, je trouve, ce que j'ai vu, disons, j'ai un gros serpent, un gros serpent, avec une chaîne au cou, une chaîne en argent au cou, et la chaîne en argent, elle avait les mêmes initiales que la bague que le monsieur-là avait sur son doigt, qui ne se séparait jamais, mais comme j'ai vu ça, je me suis évaluée, je me suis évaluée, c'est comme ça, après, et le gardien a senti l'odeur du brûlé, c'est-à-dire, comment la ramette est enceinte de brûlée, parce que je ne voulais pas que lorsqu'il revient, il revient, il a la facilité d'ouvrir la porte, donc, j'ai fermé la porte centrale, avec les clés, et, pour que lorsqu'il vienne, pour ouvrir, j'ai le temps de fermer la porte de la chambre, et de venir déposer les clés, et d'ouvrir la porte, donc, j'ai laissé la clé à l'intérieur, le gardien est venu, il a essayé de ne pas ouvrir rien, il a essayé de ne passer par le derrière, et tout était fermé, il a pris peur, il a pris, alors, c'est comme ça, il est parti, il a pris le téléphone, il a appelé mon monsieur, que non, monsieur, il y a quelque chose qui brûle, à la cuisine et tout, mais, je compte madame n'est pas là, monsieur, elle a demandé, mais comment c'est madame n'est pas là, je l'ai laissé à la maison, le gardien, elle est à l'intérieur, mais je compte, personne ne répond, mais, la filance, le sorti de la maison, il a dit, ok, j'arrive, le monsieur avait, était toujours accompagné, il avait des gardes-corps, lorsqu'il est arrivé, il a essayé de mettre la clètre, la clètre, la porte ne s'ouvre pas, il a dit, qu'est-ce qui se passe, quand il avait des gardes-corps, il a demandé, il a demandé, le gardes-corps, il a demandé au gardes-corps de casser la porte, ils ont cassé la porte, ils sont rentrés, lorsqu'il rentre, il remarque que la porte de la chambre, en haut, est grandement ouverte, c'est comme ça, il a demandé au gardien, il a donné l'argent, non, il a demandé au gardien de sortir, donc, comme il est rentré, désolé, le gardien est parti tout droit vers la cuisine, aller arrêter, le feu, lui, il est parti tout droit dans la chambre, lorsqu'il arrive, il trouve la porte grandement ouverte, et la dame est allongée au sol, lorsqu'il est rentré, il s'est posé des questions, qu'il attend, comment ça, elle est allongée au sol, la question qui s'est posée, c'est pas pourquoi, elle est là, la question qui s'est posée, c'est pourquoi le cerveau n'a pas avalé, la dame, il n'a pas avalé, c'est comme ça, il a dit, il a demandé au gardien de sortir, il a donné, il m'a soulevé, il m'a mené au salon, et il a demandé, il a donné l'argent au gardien, pour aller acheter des médicaments pharmacieux, pour me réveiller, alors ce gardien est parti, il était dégoût, il s'est posé des questions, avant que le gardien ne parte la peau, il a demandé au gardien, madame était ici avec qui, madame était ici avec qui, c'est comme si le gardien a dit, que madame était ici avec le bébé, son petit frère, après c'est là, il a dit, ok, le gardien est parti, il a dit que, ah, si l'enfant n'est pas là, c'est que le serpent avalait, l'enfant, il a dit, bon, comme c'est comme ça, parce que si elle se réveille, qu'elle laisse partir, elle va les raconter, elle va les parler, elle va les raconter, donc là, c'est de me tuer, mais comme je commençais déjà à revenir, moi, c'est-à-dire, j'ai commencé déjà à me réveiller, il était en train de parler, j'étais en train d'écouter, lorsque je me suis réveillée, j'ai couru, non, j'ai couru, je suis sortie, personne n'a compris, c'est-à-dire la force que j'ai eu, je sais qu'on est, j'ai couru, j'ai dépassé ces gars de dehors, personne n'a compris, je suis sortie, quand je suis sortie, je suis partie, je n'ai plus regardé derrière, je suis partie, je vais chez ma tante, j'ai expliqué à ma tante, j'ai dit à ma tante que, le serpent avait l'attente, comment ça, c'est impossible, ils sont partis, ils sont venus, ils ont dit, ok, on va aller, on va aller sur place, ils ont pris les jeunes du quartier, et tout, pour partir, j'étais devant, on est parti, mais après, on a dit, mon oncle a dit, si on part là-bas, si on ne sait pas bien, c'est mieux qu'on ne peut appeler les autorités, on a pris les autorités, on est parti, lorsque nous sommes arrivés, on m'a demandé, qu'est-ce qui se passe, je lui ai dit, non, il y a le serpent sous le lit, du monsieur, et le serpent a avalé le bébé, personne ne croit, les gens me voyaient comme une folle, je disais ça à chaque fois, je disais ça à chaque fois, lorsque nous sommes arrivés, maintenant devant le portail, je cognais, quand on arrive au gardien, on ouvre la porte, il dit oui, je dis oui, c'est moi, je suis venue, parce que, il y a mon neveu à l'intérieur, le gardien dit, mais qui êtes-vous, on ne se connaît pas, comme ça je dis, attends, comment ça, tu ne me connais pas, c'est moi, c'est moi, le gardien dit, je ne vous connais pas, comme ça, les gardes sont arrivés, ils ont dit que oui, je dis non, mais c'est moi, les gardes, les gardes ont juré de ne jamais me connaître, les gardes ont juré de ne jamais me connaître, qu'ils ne m'ont jamais vu en peinture, après, j'ai compris que c'était, c'était un coup, on était l'entourde devant la porte, les gens me voyaient comme une folle et tout, après, il est sorti, quand il sort dans sa voiture, il descend la fuite, il demande, qu'est-ce que se passe, c'est comme ça, je dis à ma tante, que c'est lui, c'est lui, parce que, pendant qu'on était ensemble, il m'avait interdit de prendre une photo de lui, c'est-à-dire, il ne voulait jamais que quelqu'un puisse connaître que lui et mon ensemble, mais seulement ma tante savait que je sortais avec un sénateur, je lui dis, c'est lui, c'est lui, c'est lui, après, on a demandé, ma tante a demandé, où se trouve mon fils, il dit, mais, c'est qui, votre fils, c'est qui, c'est qui la dame, il a juré de ne jamais me connaître, il a juré de ne jamais, qu'il ne m'a jamais vu, on ne s'est jamais vu, rien de rien, c'est comme ça, je lui dis, mais, comment ça, je suis restée là, il m'a dit, demandez à votre fille, où elle a laissé, votre enfant, mais quand les gens me voyaient avec l'argent, ma tante a, a, s'est dit que, j'ai sacrifié l'enfant, dans des rituels, et tout, pour avoir l'argent, et tout, on m'a enfermée, on m'a questionné, au commissariat, ma tante a porté plein, toute ma famille, s'est, retournée contre moi, ils m'ont accusée de tout, et de rien, ils ont des questions de ma faute, mais j'avais toujours ma même version, ma même version, que le serpent est sous le lit, et l'enfant est sous le lit, dans le vent du gros piton, dans le ski, sous le lit, personne ne m'a cru, personne, personne, jusqu'aujourd'hui, je suis à la prison centrale de Libreville, où j'ai pu avoir l'occasion, d'appeler, une connaissance à moi, au Congo, pour raconter cette histoire, donc, en ce moment, je suis à la prison centrale, où je suis toujours enfermée, depuis aujourd'hui, 5 ans, en attendant mon jugement, et je sais que je ne serai jamais jugée, parce que cette personne, c'est, c'est, enfin, c'est un grand homme de ce pays, c'est un grand homme de ce pays, et je sais qu'il n'y va, je ne vais jamais être jugée, mais je tiens à, à, à sensibiliser, les jeunes filles, aujourd'hui, que ne suivait pas trop l'argent facile, parce que ça amène, ça amène, vraiment, c'est pas, c'est pas comment je vais l'aider, mais je sais, en fait, ce sont des conséquences, vraiment, astroces, parce que ce que j'ai vécu, moi-même, je n'ai pas de mots. Waouh ! Vous n'avez pas entendu ça ? Incroyable, mais vrai ! Incroyable, mais vrai ! Sérieux ? Je suis sans mots, dites-moi ce que vous avez pensé, c'est ce bouton, rendez-vous pour la prochaine vidéo, qui arrive dans plein de temps sûr, dans Rebound, soyez prêts ! Sérieux ? Sérieux ?